Alors les gars, vous êtes où ? La famille, nous vous attendons Alors la famille, nous vous attendons Alors la famille, vous êtes où ? Nous vous attendons, nous sommes déjà en train de partir Alors la famille, venez, nous sommes là Venez, on va partir Venez la famille Venez la famille, le général Le seul vrai général est là Le vrai général, le seul général est là Le vrai général est là Le général vous attend Venez, 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 venez Venez, venez, venez Le général, le général, lui, ma personne Le général, le général, Patrick est là, ma personne En nature, venez les gars, venez les gars Venez la famille, venez la famille, on doit commencer Venez la famille, venez la famille Partagez, 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 partagez Partagez les gars, nous vous attendons pour commencer les gars Les gars, on va partir d'un moment à l'autre Le game over, vous avez suivi, tout s'est dit dans le discours de Patrick Snouma Alors, les combattants, nous sommes encore là Nous vous attendons les gars, venez, venez, on va partir les gars Il s'est fait tard les gars Venez pour qu'on game over, là, la famille S'il vous plaît, partagez, je suis pas en position de partager la famille Allons-y, 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 allons-y Venez les gars, venez la famille, venez la famille, venez la famille, venez la famille Venez la famille La famille 조ise, venez la famille La famille s'il vous plaît Venez les gars Allons-y, 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 allez, on va faire Bougez les gars, bougez, bougez, bougez Bougez, bougez, bougez Chupa, chupa, chupa Life là les gars, bougez, bougez, bougez tous les commandants là, levez-vous, levez-vous c'est pas l'heure de s'asseoir le pays va mal bougez, bougez les gars venez, venez derrière les gazon derrière tous ces appareils nous allons tirer donc à ce pouvoir dictatorien voilà, levez-vous les gars, levez-vous sans plus de feu, sans plus de feu nous sommes debout venez les gars, venez, venez, venez venez les gars venez les gars, venez, venez, venez game is over over game is over voilà, venez, 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 venez venez, venez, venez venez, venez, venez venez, venez, venez tu vas tu vas tu vas tu vas , les gars venez on va partir Oui les gars, venez, venez, venez les gars Non, je peux, je n'ai pas Oui, arrête pour qu'on conserve en énergie Arrête ta pâche Allez, allez les gars, allez, venez, allez Tu vois, tu vois Tu vois, tu vois Tu vois Venez les gars, venez, on va commencer Les gars, partagez s'il vous plaît Partagez, je ne suis pas en position de partager les gars Venez la famille La famille, nous vous attendons pour qu'on game over le way Là, vous avez tous compris les gars, venez, on va commencer le way les gars Venez la famille J'ai l'impression qu'il y a des gens sur la partie de la partie là-bas Est-ce que vous ne pouvez pas envoyer que d'un verratier s'il y a des gens là-bas déjà C'est pas eux C'est le problème, ils nous voient live Oui, c'est pas eux, je voulais le gars qui est venu de l'Allemagne Parce que j'ai besoin de... Quel gars qui est venu de l'Allemagne ? Voilà le gars qui est venu de l'Allemagne Merci Valdez, c'est lui qui est venu de l'Allemagne Venez, 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 venez les gars, venez les gars, venez les gars Alors la famille, s'il vous plaît, faites-moi plaisir de partager les gars, partagez la chose Alors je vous ai dit ce qui se disait en dessous de Berler, vous avez compris La solution se trouve dans le discours de Patrice Nouma Nous allons demander comme ça à tous les activistes d'arrêter les lives On ne fait plus les lives, on ne fera plus les lives pour faire les lives On ne fera plus de lives Pour dire qu'il n'y a plus de route au Cameroun les gars, il faut taper dur maintenant Il faut taper sec Je vous renvoie tout simplement d'aller réécouter le discours de Patrice Nouma La solution pour la libération du Cameroun se trouve dans le discours de Patrice Nouma Nous invitons ici tous les activistes, tous les blogueurs qui se disent qu'ils combattent contre la dictature au Cameroun De comprendre que toute la solution se trouve dans le discours de Patrice Nouma Donc désormais, nous appelons comme ça à tous les blogueurs d'arrêter avec les histoires de Saint-Calaisson D'arrêter avec les histoires d'il n'y a pas de route, il n'y a pas tout ceci Il faut taper sec maintenant les gars La famille, nous vous attendons, nous vous attendons Nous allons partir du Capita Hill Hall Pour le White House d'un moment à l'autre Nous attendons encore les rétats de la terre Vous savez ce qui se passe ici ? Vous savez ce qui se passe ici ? Je n'ai pas de idée Ce qui se passe ici Ce qui est le Cameroun Le Cameroun, c'est un pays de Central Africa Nous avons un dictateur qui a été dans le pouvoir pour plus de 37 ans et il y a eu une élection en octobre 7 quelqu'un a gagné l'élection son nom est professeur Maurice Campto mais maintenant parce qu'il y a un ami il est en train de faire un élection donc nous sommes ici pour dire non c'est ce qui s'est passé merci connectez-vous la famille connectez-vous la famille nous allons partir tout à l'heure du Capito pour le White House alors on est dans l'air comment tu vas te connecter dans l'air maintenant toujours même tout à l'heure C'est parti et après je vais vous avoir C'est parti j'avais pourtant une carte Wallet c'est parti c'est parti j'ai dit alors la famille venez on va partir d'un moment à l'autre Vous venez faire le carré pour qu'on parte pour le White House, venez la famille. C'est parti, c'est parti. Alors la famille, ne vous détournez pas, nous sommes ici au Capitol Hill. Venez très rapidement, on va commencer la fête. C'est parti. Alors les combattants, faites plaisir de partager pour que tout le monde sache que nous sommes ici en réalité. C'est parti. Alors nous voilà les grands combattants avec les blacks comme Cameroun. Let's ask for the change. Alors nous avons aussi une très belle plaque pour dire non au tribalisme. Nous avons aussi une autre plaque pour dire non à la guerre. C'est ce qui se passe ici. Alors nous pouvons voir la photo du président élu et de Cécé Ayoukdabe. Alors la famille, je vous présente le doyen, le doyen Dianal Semer qui nous a fait un très bon résumé hier comme clôture de speech. Et vous savez très bien que le discours de Patrice Nouma en réalité a caché beaucoup de choses. Il nous a dit de façon claire où se trouvait la solution. Alors nous sommes comme ça en présence du doyen que les gens entendent seulement le nom du doyen. Dianal Semer, il ne va pas si en personne. Il est aussi le grand combattant. Voilà, Apollino Dino. Alors est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport au Game of War ? Nous attendons encore les compatriotes pour que nous puissions commencer la marche. C'est que nous sommes à la phase de démonstration, de manifestation où nous allons parler au peuple américain. Pour leur expliquer ce qui se passe chez nous et pour leur expliquer ce que nous pensons. Les Etats-Unis, notamment l'administration américaine, ils ont déjà pris position pour le peuple camerounais pour le défendre contre le régime billard. Il revient à la diaspora de se prononcer une fois pour toutes et puis de dire ce qu'elle va faire. Parce qu'au pays, tout le monde dit, tout le monde vit dans la peur du côté francophone. Tout le monde a peur du régime des billes et ils disent, nous comptons sur vous là-bas, à la diaspora. Nous n'avons personne d'autre. Aujourd'hui, c'est le jour. Nous devons sortir ici avec une grande organisation, une grande décision pour absolument changer les choses. Pour dire au régime du billard, le jeu est terminé. Voilà, ainsi c'est bien dit. Le doyen Janal Semer qu'on ne présente plus. Vous avez très bien compris, le jeu est terminé. Plus de live, il faut dire que les routes ne sont plus construites. Plus de live, il faut parler d'histoire de sang qu'elles sont. Le game est over. Arrêtons les... Il faut taper sec, la famille. C'est de ça qu'il y a la question. Le game is over. Et nous espérons très bien que tous les activistes comprendront de façon claire qu'on n'est plus là pour s'amuser. Alors la famille, on vous attend pour commencer la chose. Allo, 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 allo. Allo, les combattants, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je vous en prie, rapprochez-vous. On doit apprendre la chanson. Le refrain, il faut qu'on assimile le refrain. Approchez-vous, je vous en prie. Le refrain. Le refrain. Parce que dans toute marche, la personne qui tient la marche. C'est-à-dire, moi je suis teneur. Même avec mes orchestres, ils savent que je suis teneur. Donc je leur dis comment les choses se fassent. Et si on ne s'entend pas dans la manière de faire les choses, la marche ne peut pas bien donner. Ça veut dire que si je chante tout seul devant, et vous ne connaissez même pas quoi dire derrière, J'essaierai de donner mes poumoner pour. Rien ! Et vous n'êtes pas ici pour. Rien ! Et vous n'avez rien fait pour. Rien ! Parce que les Polbières, c'est les vaux. Rien ! Comment ça ? Le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. Nous voulons le changement. Polbières, qu'est-ce que tu veux ? Le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Polbières, qu'est-ce que tu veux ? Non, 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 non. Moi, je suis ancien scout. Même ça dit que je me mets, je suis ancien scout. Je ne suis pas, non, je ne veux pas dire je suis commandant. Non, je suis ancien scout. Et ça se sent. Et dans le scoutisme, il y a ce qu'on apprend, le droit de terre. Aujourd'hui, les affaires, cela, c'est devenu mon droit. La marche, c'est un droit absolu pour moi. Donc, je veux sentir la vigueur. Je veux sentir la force. Parce qu'on va à la guerre. On ne va pas amadouir les gens. Donc, je veux sentir la force. Yes ! Je veux sentir la voix. Yes ! Quand je chambre, je veux cette force-là. Yes ! La directe. Ce qui est en train. Pau-billa, c'est quoi ? Pau-billa, le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Pau-billa, qu'est-ce que tu veux ? Le pays va mal. Pau-billa, qu'est-ce qu'on veut ? Le pays va mal. Le pays va mal. Pau-billa, qu'est-ce qu'on veut ? Nous voulons le changement. Pau-billa, qu'est-ce qu'on veut ? Le pays va mal. Le pays va mal. Nous voulons le changement. Pau-billa, qu'est-ce qu'on veut ? Le pays va mal. Le pays va mal. Pau-billa, qu'est-ce qu'on veut ? Pau-billa, qu'est-ce qu'on veut ? Le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. Pau-billa, qu'est-ce 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 qu'on veut ? Le pays va mal. Le pays va mal. Pau-billa, qu'est-ce qu'est-ce qu'on veut ? Nous voulons le changement. Le pays va mal. Pau-billa, qu'est-ce qu'on veut ? Pau-billa, qu'est-ce qu'est-ce qu'on veut ? Le pays va mal. La brigade anti-saginale, partout le monde, demande le changement dans ce pays. Notre pays que nous demandons bien, c'est Marfa-Longui. Pau-billa, qu'est-ce qu'on veut ? Pau-billa, qu'est-ce qu'on veut ? Pau-billa, qu'est-ce qu'on veut ? Pau-billa, qu'est-ce qu'est-ce qu'on veut ? Pau-billa, qu'est-ce qu'on veut ? Pau-billa, qu'est-ce qu'on veut ? Le pays va mal. Le pays va mal. Pau-billa, qu'est-ce qu'on veut ? Alors, je dis déjà bonjour. Comme je dis toujours, quand je parle, ne regardez pas mes accents si bon flex et les accents aiguilles, parce qu'il n'a pas sa dame en langue matérielle. Moi, je me présente à vous, je suis Marie-Pascale Narmeshoa, je suis artiste, percussionniste, c'est un gros boudou, mais j'ai. Dès la réposition. Dès la réposition. Parce que je suis, je tape les tam-tam dans les rues. Et ça résonne. Et je mets l'assiette, je ne blague pas, c'est la vérité. J'ai un autre travail, c'est comme Walmart. Je fais part-time, Walmart. Et pour venir ici comme ça, je travaille au McDonald's. Je lave les assiettes au McDonald's pour avoir l'argent du pied d'avion et vous suivre partout. Oui, oui, oui. Un combattant déterminé. Voilà. Oui. Voilà jusqu'à quel niveau je suis prêt à attaler. J'ai traversé la zone rouge. Regardez mes mains, je dis tout ça aux gens. Je n'ai pas la paume de main d'une femme. Regardez. Dans un pays bien, moi c'est devant. C'est que je vis de mon âme. Je suis une vraie percussionniste. Une vraie percussionniste dans le studio. Je ne chante pas sur les bites. Non. Mais est-ce que je vis de mon âme ? Parce que je ne fais pas partie d'un clan. Parce que je ne connais pas un leader qui connaît un leader qui connaît un leader. Il faut que ça s'arrête. Donc quand nous sortons là, la résistance c'est quoi ? On est tout simplement fâchés. On est énervés parce qu'on en a marre. On en a. Marre. On en a. Marre. Je dis on en a. Et ça va finir. J'ai dit dans mon lit. Je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et je précise toujours. Je suis de la génération Cantu. Génération Cantu, ce n'est pas une affaire d'âge. C'est les gens qui se sont nommés à l'ère de Maurice Cantu. C'est pour ça que je suis de la génération Maurice Cantu. Je vous ai dit. J'ai toujours eu l'envie du changement. En 2017, je suis allé au Cameroun. J'ai fait enregistrer 200 cartes de votes à 200 personnes. Donc j'avais déjà l'envie. J'avais déjà la soif du changement. J'ai dit aux gars. Mais à ces périphériques-là. Ou à lui de voter. Il m'a dit. Mais non. Depuis que nous on voit là, Rémi, ça ne tient pas. J'ai dit. Non. Il faut toujours. Il faut toujours aller. Les gars m'a dit. Mais Rémi, nous on n'amène pas la carte. J'ai dit. Allez faire. Et en 2018, quand je suis rentré, ils m'ont dit. On ne nous a pas donné la carte. J'ai dit. Mais comment ? Je suis sûr. Même s'ils m'avaient fait. On s'en fout. Je voulais voir les cartes de vote. J'ai donné 2 000 pour leurs cartes de vote. D'un fois 200, ça fait combien ? 400 000 francs CFA. Et tant que tu ne t'es même pas encore, ils n'avaient même pas dit qu'il va être président. Moi, je pars au Cameroun. Je dépense 3 500 000 pour faire ma part de campagne sortie à Canada, sorti à Equinox, sorti dans tous les télécoms, tous artistes. On appelle ça le droit de noterie. Maintenant, ils m'ont programmé pour le tour du Cameroun à partir du 4 novembre. Je reviens en Angleterre une ou deux semaines. Merde. Oh bien, c'est électionné. Merde. J'ai dit. Je vais aller par où ? Mes gars m'appellent. Ils me disent. Maman, même si c'est quoi, tu ne viens plus. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après le 7 octobre. Donc, même les 3 millions, ils sont mis dans l'eau. Même ma part de carrière musicale que je n'ai pas été vanté. Rien. Mais quand j'ai vu ce qui se passe, j'ai dit. Mais voilà. Maurice Camto est sorti. Il a dit. Oh, moi, j'aimerais que toutes les femmes soient à Nyanga au Cameroun. Je voudrais que quand ils ne font pas l'hôpital, on le paie d'abord. Et après, même s'il faut qu'ils balaient le sol à l'hôpital pour payer la facture. On ne va qu'à accepter. Maurice Camto a dit qu'il aimerait que tout le monde soit respecté. Et que les illettrés comme moi, je le précise. Que les illettrés comme moi soient classés dans le même rang social que vous qui aviez les barges de les termes de capacité de machin, quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut que ça, là, ça s'arrête. Il n'y a pas question de tribu au Cameroun. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise pour nous séparer. Je connais le centre. J'ai une famille en veuleux. Je suis affilié à Nanga et Boko. C'est-à-dire que dans l'ex, pour faire des choses. Je suis une fille qui fait le centre. J'étais en Bankim. J'étais en Nyamboya. J'étais en Gaoundere. Je connais Boya. Je connais Mounia comme mes poches. Je connais Limbé. Présentement, là, j'ai un cas sous la main. J'ai un enfant qui m'a contacté sur Facebook. Il m'a dit, maman, comme tu vois, j'ai l'enfant de ma voisine qui est en train de mourir. Moi, j'ai dit, ça, c'est le fait. Il dit, non, maman, vraiment, je te jure, le gars, là, meurt. Moi, j'ai appelé le Cameroun. J'ai dit, voilà le pied d'avion. Va à Yaoundé. Tu regardes si c'est vraiment vrai qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir. On est partis. On a fait la vidéo et tout et tout. On m'a envoyé la vidéo. J'ai mis, j'ai fait le laitier. Je ne fais jamais le laitier. J'ai mis le lien sur Facebook. J'ai quand même essayé de récupérer 279 livres. J'ai envoyé. Aujourd'hui, l'enfant là, il se met debout. Mais il n'est pas Bameleki. Il n'est pas Bameleki, je suis désolé. Combien de fois j'entre dans les pharmacies à Ebola, je ferme la porte. Parce que c'est comme ça que je travaille. Quand je pose un acte, je ne veux pas les remerciements. Quand j'entre à la pharmacie, je ferme. S'il y a 10 personnes, je paye avec ma carte. Et je rentre et je lave les assiettes au McDonald pour payer dans la carte. Et c'est parce que ça ne va pas chez nous. C'est parce que ça ne va pas chez nous. Et moi, quand je vois ça, j'ai pitié. Je ne peux pas compter combien de fois je suis quitté de l'hôtel 4 étoiles. Je me retrouve au quartier. Parce que j'ai fini l'argent à faire ce qu'il faut-elle. Il faut que celui-là, il faut que celui-là. Mais c'est parce que ça ne marche pas chez nous. Si le Cameroun était un Cameroun bien. Parce que même dans Aïdjoko, ça n'allait pas merde. On faisait même les phobias, on lançait dehors, on se débrouillait avec. Moi, j'ai dit, ne vous levez pas pour quelqu'un d'autre. Levez-vous pour vous-même. Je me lève d'abord pour moi-même. Parce que je ne suis pas reconnu comme tel. Parce que je n'appartiens pas à un clan. Je vous jure que si vous mettez les oreilles, vous écoutez la musique que je fais. Les instruments que je mets avec mes doigts dans le studio. Même les blancs sont ébahis. La façon dont ils me voient travailler. Mais chez moi, personne ne me connait parce que je ne marche pas sans caleçon. Personne ne me connait parce que je n'expose rien. Personne ne me connait parce que je n'ai pas un amant tel ou bien un amant tel. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Que les gens mangent de leur travail. Que les gens aident, qu'ils profitent de leur travail. Je profite ici pour dire bonjour à tous les combattants qui sont venus le Canadien là. Is Germany here? Is Germany here? Is Washington DC here? Is New York here? Is New York here? Anybody from France? Oh, mais voilà le macro dans le macro. Voilà. Voilà le macro dans le macro. Merci à tous les gens de la France. Moi je vous aime beaucoup. Je voulais me présenter à vous. Je vous en prie. Je m'essaie d'être là-bas. Même si il faut que vous achetez, vous jetez après. Même si vous jetez après. Mais je suis sûr que vous achetez, vous écoutez. Vous allez vous scotter à moi. Je vous en prie. Je vous en prie. On va s'offre soutenir. Voilà le peuple t'as choisi. Oui. Canto notre Président. Nous voulons la pêche chez nous. On veut que le nosot s'arrête. Nous ne voulons plus la division. il faut que ça finisse aujourd'hui Campeau Campeau notre président Campeau 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 Les combattants, sortez sur l'âme et venez dans le périmètre où nous sommes pour que nous commençons la chose. Sortez de l'ombre, désert s'il te plaît, viens avec ta troupe ici, s'il te plaît désert, viens avec ta troupe. On va commencer la match. S'il vous plaît les combattants, sortons de l'ombre et puis retrouvons le carré pour que nous commençons les gars. Venez les gars, venez les gars, venez, venez. Oui, mais il y a des gens là, pas avant, mais c'est des noms. Allez, ça c'est mon nouveau fond. Le volat qui arrive. Président, les démocraties, nous voulons mourir quand on. D'envie à son temps, nous avions attendu très longtemps. Pendant ce temps, vous nous trompiez tout le temps. Voici venu notre temps. Chaque chose d'envie à son temps. Nous avions attendu très longtemps. Pendant ce temps, vous nous trompiez tout le temps. Voici venu notre temps. Président élu. Président élu. L'arrêt dans le nouveau. Président élu. Président élu. Allo, allo, allo. Quoi qui fait le djembe là, écoutez? C'est qu'il est fini dans les maquis. C'est qu'il est fini dans les six coups. Il va au détenu dans l'Inganda. Président élu. Les seuls démocrates. Vouvons-nous, Kanto. Quand tu vas dans le nord, on veut le bilibiliser. Bilibiliser Maurice Kanto. Quand tu vas dans le centre, on veut le mongolo me conliser. Mongolo me le con Maurice Kanto. Et Maurice Kanto. Kanto. Président élu. Papa Kanto. Kanto. C'est la vie. Ca' fait des vues. Ô, ne pouvait plus nous fermer la vue. Maurice Kanto a fait, on a vu. Ce que ce peuple n'avait jamais vu. A mon devise, ça c'est des vues Vous ne pouvez plus lui fermer la vie Campe 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 Par Merci Allez, aujourd'hui je veux vous faire marcher, vous allez bailler, soyez prêts. Président, nous ne sommes pas démocrate, nous vous l'aimerais skat. Kante et kante, kante et kante, nous vous l'aimerais skat. Chante chose en vie à son temps, nous avions attendu très longtemps, Pendant ce temps vous nous trompiez tout le temps Voici venu notre temps Chaque chose en vie à son temps Nous avions attendu très longtemps Pendant ce temps vous nous trompiez tout le temps Voici venu notre temps Président élu Président élu Sous-titrage ST' 501 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 qui ne sont pas ici les parents certains parents sont là ils ont 60 ans je les ai vus 60 ans tout petit ils nous ont dit les enfants allez à l'école allez apprendre devenez des diplômés pour diriger le Cameroun de demain après avoir payé hypothéqué des maisons vendu et aller dans les tontines prendre des dettes pour vous envoyer à l'école quand vous avez fini vous allez au Cameroun on vous impose un autre diplôme qui s'appelle qui t'a envoyé quand tu cherches le travail on dit qui t'a envoyé si on ne te pose pas cette question on te demande de donner la mystocratie c'est à dire de devenir crédit nos parents ne nous ont pas appris ça un homme doit aimer une femme une femme doit aimer un homme maintenant le show de la vie chacun fait ce qu'il veut mais on ne doit pas nous l'imposer tout simplement parce que nous recherchons le travail c'est pour ça que nous sommes ici pour dire non je vais avancer dans ce propos en vous disant beaucoup de nos compatriotes sont morts tout simplement parce qu'ils ont voulu faire ce que monsieur Camtou a fait aujourd'hui je vous demande mesdames messieurs d'applaudir pour monsieur Camtou Maurice monsieur Camtou Maurice est un enfant de l'ouest et il a dit que s'il fallait faire un concours pour être né dans le sud il est prêt à passer ce concours et compte tenu de son background je suis sûr qu'il avait sorti les autres devaient être très loin derrière mais comme il n'a pas choisi d'être né à l'ouest Dieu l'a voulu, il est tout simplement cameroulin monsieur Camtou Maurice pour ceux qui ne le savent pas est un patrimoine de l'état du Cameroun mais monsieur Billard comme il n'aime pas les intelligences il veut nous abrutir toute personne qui veut se lever pour dire non à sa politique il t'éteint tout de suite tu as trois positions tu meurs, tu es en prison ou tu es en exil monsieur Camtou Maurice a refusé l'exil il a dit je vais mourir au Cameroun il a dit je vais mourir au Cameroun il est allé manifester parce que Paul Billard a dit on ne manifeste pas Camtou a dit je m'en vais manifester il a dit aux enfants rentrez dans vos maisons allez dire à vos parents de sacrifier leur vie pour vous comme j'ai sacrifié la mienne pour mes enfants cette phrase là m'a personnellement touché et continue à m'habiter jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas le droit de laisser Camtou en prison Camtou a laissé un document son programme social aujourd'hui qui n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui nous avons assez marché nous avons assez chanté il est temps maintenant de penser comment sortir Camtou de prison vous devez penser ce projet là nous devons penser comment sortir Camtou de prison il compte tout sur vous Camtou n'a pas besoin de nous pour être défendu il est avocat les avocats du monde vont nous défendre il a tramé de l'argent il a de l'argent il a refusé l'argent de Paul Billard il dit mes frères vont cotiser les Camerounais vont cotiser pour ma campagne nous notre mission c'est de penser parce qu'il a dit l'urgence de la pensée nous c'est maintenant l'urgence de l'action l'urgence de l'art l'urgence de l'art Camtou a dit l'urgence de la pensée nous c'est l'urgence de l'art nous devons donc faire l'action que vous avez faite là vous êtes partis du Canada de l'Allemagne de France pour venir ici pour 4 heures de temps seulement c'est l'urgence de l'action applaudissez pour vous même mesdames, messieurs Camtou Maurice a démontré que le tribalisme n'a pas place au Cameroun quand vous regardez son paysage autour de lui vous regardez une certaine Michèle Doki applaudissez pour elle vous regardez Célestine Djamène ce qui monsieur Billard a tiré parce qu'il voulait l'assassiner applaudissez pour lui vous regardez Balcero cet artiste qui ne fait que chanter dénoncer ce qui se passe au Cameroun applaudissez pour lui s'il vous plaît je vous demande d'applaudir pour un artiste camerounais qui se bat depuis très longtemps qui a été tabassé qui a été humilié qui s'appelle Longuet Longuet s'il vous plaît applaudissez pour lui c'est un activiste camerounais qui s'engage pour nous il a été tabassé je vous assure j'ai eu le temps hier de présenter la vidéo à certains d'entre vous Longuet Longuet n'a volé nulle part les camerounais ont détourné 3000 milliards de la canne 3000 milliards de la canne on ne les a pas arrêtés ils sont en liberté Longuet Longuet a été tabassé Camte Maurice pour dénoncer cela et revendiquer sa victoire il est en prison pendant que Ferdinand Gongo est dehors Ganun Jumeci est dehors Bidungpat est dehors Atangandji est dehors tous ces voleurs là sont dehors ok notre mission première est de se battre d'abord pour libérer M. Camte de prison et tout le reste et nous allons nous occuper de nettoyer le Cameroun la tenue que je porte là beaucoup de gens ne la connaissent pas c'est une tenue militaire on appelle ça dans l'armée la tenue de corvée quand le militaire porte cette tenue c'est pour nettoyer c'est pour débroussailler le camp nettoyer tout ce qui est sale c'est pour ça que je me suis mis dans ce bleu on l'appelle le bleu des mécaniciens chez nous dans l'armée c'est le bleu de la corvée la tenue camoufler que vous voyez souvent là c'est qu'on excite les gens au combat il faut combattre mais regarde je ne sais même pas vous ne savez pas que M. Biya aime la violence M. Biya ne veut pas le dialogue M. Biya ne veut pas dialoguer avec les Camerounais l'autre jour il a envoyé M. Yang Filemon aller dialoguer ils ont créé des commissions des dépenses d'argent ils ont encore volé il a viré Yang Filemon il a pris Djongote il a dit à Djongote d'aller négocier pour le dialogue pendant qu'il envoie Djongote à l'ouest il envoie Atamandji en France aller dire le contraire de Djongote c'est-à-dire Djongote dit je veux un dialogue inclusif sans condition Atamandji va en France pour empêcher nos camarades de manifester là-bas il dit non c'est que le premier ministre dit là je ne suis pas d'accord nous venons à Djongote avec des conditions on se pose la question qui gouverne au Cameroun qui commande le Cameroun qui dirige le Cameroun un pays où un policier peut t'arrêter il te met en prison il te fait disparaître il n'y a pas d'enquête il n'y a pas de justice mesdames, messieurs vous avez une responsabilité énorme je vous assure il n'y a pas que votre présence ici votre responsabilité doit être historique vous devez entrer dans l'histoire nos compatriotes qui sont au Cameroun ne peuvent pas manifester parce que dès qu'ils sortent on les arrête on les met en prison dès qu'ils sortent on les arrête on l'assassine notre mission c'est de parler au nom de ceux qui sont en prison notre mission c'est de parler pour Camtomorice je vous prie les gars après ici le game over va continuer mais nous allons continuer les marches mais pas dans la même dimension il faut penser le projet de Camtomorice si vous voulez que Camtom gouverne le Cameroun de demain un jour il faut d'abord le libérer de prison vivant parce qu'il est possible aussi qu'on l'empoisonne et qu'on l'assassine il faut que ça rentre dans vos têtes Paul Bia a 86 ans il s'en fout il s'en fout de ce qui se passe donc nous devons nous agiter s'exciter activer pour qu'on sort de Camtomorice je vous remercie tous d'applaudir pour vous-même merci, merci, merci infiniment Patrice alors les combattants j'ai le chrono ici tous ceux qui vont passer après Patrice c'est exactement 1 minute 30 secondes parce que monsieur l'officier qui est là vous savez nous sommes dans un pays de droit nous avons eu un carnaval tout est chronométré donc dans maximum 30 à 35 minutes nous allons libérer les lieux pour la maison blanche il nous a fait savoir que Trump nous attend et qu'il s'en prête aussi de partir donc nous allons partir rapidement alors est-ce que Jacques Nupsi est dans la salle et Jacques Nupsi est là ? oui docteur Jacques Nupsi est-ce que Jacques Nupsi est là ? docteur Jacques Nupsi tu as le mic pour 1 minute 30 secondes je vais lancer le chrono répétez après moi plus jamais plus jamais plus jamais plus jamais dans notre pays plus jamais comme vous me connaissez je suis un homme qui aime taper sec parce que je connais les réalités et j'ai une culture anglo-sarsonne nous avons tout fait pour faire comprendre à Yaoundé qu'on voulait un changement pacifique soyons clairs nous avons tout fait nous avons marché ils nous ont chicoté nous avons remarché ils nous ont arrêté et ils vous ont fait comprendre qu'ils sont prêts à vous tuer tous parce qu'il y a certains qui pensent que nous sommes en train de faire un jeu parce qu'il faut comprendre nous sommes plus dans un jeu ce n'est plus un jeu donc ce que nous avons à faire maintenant c'est de faire exactement ce que nos anglophones frères et soeurs ont fait je suis clair là-dessus et je sais que je suis live Yaoundé il faut que je le dise clairement je ne suis plus dans des réunions pour parler de la marche je suis dans des réunions pour acheter des armes et on s'en fait je suis dans des réunions pour acheter des armes parce que nous ne pouvons pas avoir 500, 600 personnes au Cameroun arrêtées, tuées, massacrées et nous sommes en train de jouer le jeu et faire des conférences aujourd'hui nous parlons de négociations avec les francophones parce qu'ils ont des armes si nous voulons changer le Cameroun nous devons avoir ce qu'on appelle un effort personnel et un effort sérieux donc si vous avez des réunions pour acheter des armes appelez-moi si vous avez des réunions pour faire comprendre Yaoundé que nous devrons agir je ne suis plus dans des réunions dont mes frères et soeurs effort personnel effort personnel qui utilisez-vous personnellement et qui te donne une étape de marche à une étape d'action comme Patrice Numa mon frère a dit parce que si on ne le fait pas la France ne nous prendra pas au sérieux si on ne le fait pas même nos capitaux nous ne nous prendra pas au sérieux ils ont tout fait ils nous restent maintenant à leur prouver qu'ils peuvent nous accompagner dans ce qu'on veut faire ils ont demandé à bien de partir ils ont tout fait l'Union Européenne a tout fait mais nous-mêmes nous sommes incapables nous sommes incapables nous-mêmes donc mes frères je ne m'envoie pas beaucoup je vous ai dit si vous voulez des consultations dans ce sens parce que nous sommes déjà à ce niveau nous sommes au niveau je répète nous sommes au niveau des armes je ne suis pas en train de et je suis connu je ne me cache pas nous sommes au niveau des armes après cette réunion après tout ce qu'on va faire nous allons continuer dans des réunions et nous allons mettre notre agent pour acheter des armes et je m'excuse merci 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 alors j'ai donné dans la salle j'ai donné pousser une minute pour poursuivre la suite de Gernomcy je vous dirai une chose nous sommes ici pour le Game Over Game Over ça veut dire la récréation est terminée la récréation étant terminée je vous dis les armes sont déjà sur le terrain les armes que nous voulons acheter sont possédées par l'armée camerounaise je vais vous dire aujourd'hui allez dans vos réseaux sociaux activez tous vos comptes demandez aux soldats de l'armée camerounaise de braquer l'arme vers Etoudi c'est tout que les soldats camerounais braquent l'arme sur Etoudi imaginez-vous une seule minute si lors de la marche du 20 mai les soldats malgré leurs armes sans munitions pendant la marche avaient braqué vers la tribune je vous assure il n'y aurait plus une seule personne à cette tribune ce que nous devons faire c'est de motiver l'armée camerounaise à braquer les armes vers Etoudi c'est ça notre travail maintenant et dès qu'ils l'ont fait je vous assure dans 24 heures il n'y aura plus personne au palais de lutter et Maurice Camto va prendre la place je vous encourage c'est mon message à tous les camerounais à tous les combattants dignes du combat faites-le et vous verrez le résultat dans 24 heures toute l'armée camerounaise braquer l'arme vers Etoudi c'est tout ce que je vous demande on ira acheter des armes c'est nos propres flets qui sont dans l'armée j'ai mon flet dans l'armée j'ai mon flet dans la gendarmerie j'ai mon flet dans les eaux et forêts c'est nous nous sommes dans le roulet merci faites ce que je vous demande et vous verrez le résultat dans 24 heures est-ce que Valdez est là ? 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 bonjour 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 à tous bonjour je suis Valdez Numeï de la brigade anti-sardinien d'Otchland vous avez écouté bonjour 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 vous avez on est aujourd'hui dans un endroit symbolique regardez derrière vous vous avez le Capitole ça c'est un endroit du pouvoir nous sommes venus prendre ce pouvoir là la bénédiction de Donald Trump la bénédiction de Donald Trump on l'a obtenu on l'a obtenu on l'a obtenu voilà c'est terminé plus jamais on n'aura peur de ces gens à étudier ils doivent désormais compter les jours nous sommes là pour leur dire qu'on a obtenu l'autorisation alors attendez ce mot autorisation donc Patrice Oumar le légendaire est passé tout à l'heure il a dit on est passé de l'urgence de la pensée à l'urgence de l'action à l'urgence à l'urgence à l'urgence donc désormais les gens avant moi ont dit ce qu'il fallait dire nous on n'a pas besoin de crier trop mais sachez qu'on a fini avec les marches on a fini avec les marches désormais on va passer à l'action merci beaucoup on va toucher les caméron on va passer le mic au professeur est-ce que vous êtes là les combattants est-ce que vous êtes là au Cameroun la guerre du noeud crée beaucoup de personnes handicapées comme moi vous avez vu cette personne handicapée tuer sur le potet roulant ça c'est trop d'atrocité pour un homme comme Bia nous avons nous ne pouvons plus continuer à supporter cette atrocité plus on fait la guerre plus on crée des personnes handicapées et les personnes handicapées qui sont déjà dans Cameroun sont négligées ce sont des personnes sans emploi sans abri sans étoile et nous disons trop c'est trop trop c'est trop c'est pour cela que nous avons créé ce qu'on appelle le anti-bass la section handicapée de la base c'est un nouveau neuf de la base tout le monde est appelé anti-bass 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 désormais anti-bass à la possibilité d'exposer tous ceux qui font des abus sur les personnes handicapées au Cameroun nous allons les exposer nous allons poser le problème des personnes handicapées en national et en international nous allons le faire et je compte sur vous parce que le respect des droits des personnes handicapées n'est pas une faveur nous allons y arriver avec votre soutien est-ce que je peux compter sur vous ? est-ce que je peux compter sur vous ? vive anti-bass 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 merci est-ce que vous êtes prêts à tirer maintenant nous allons accueillir le combattant Justin de la société civile est-ce que Justin est sur la place ? Justin ? vous avez pour une minute nous sommes le temps de prendre je suis un de l'Allemagne et je représente la fédération Deutschland et je suis là pour vous dire délivrer le message qui m'a été donné l'Allemagne est debout debout pour l'action donc soyez en sûr vous pouvez compter sur l'Allemagne lorsque vous demanderez l'action alors mes chers frères comme je vous le dis nous ne pouvons pas laisser les combattants de la liberté tels que les Valcero les combattants les abassants comme Michel Doki en prison nous devons tout faire pour les libérer nous avons Penda et Toka nous avons Wilfried Siwe des personnes des inconnus qui sont en prison qui ne savent pas ce qu'ils ont fait donc s'il vous plaît il n'y a que l'action qui peut nous délivrer alors je vous exhorte donc à passer à l'action merci je vous remercie merci 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 nous allons accueillir la combattante Sandy de Boston est-ce que le Cameroun est là ? est-ce que les combattants sont là ? je ne vous entends pas qui est là ? oui Wata na Wata 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 na Wata Wata la patrie ou la mort ? la patrie ou la mort ? la patrie ou la mort ? la mort voilà merci 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 les gars vous êtes magnifiques vous êtes absolument magnifiques bienvenue à Washington et bravo à nous vive nous-mêmes vive la base vive la base vive la base la base la base c'est cet organe là qui fait peur à monsieur Biya la base c'est cet organe qui donne des insomnies à ce grabataire et aujourd'hui alors qu'on est réunis pour décider du sort du Cameroun je tiens ici et maintenant à vous passer le bonjour et le message du commandant en chef de la brigade anti-sardinat le commandant Calibri le commandant Calibri le commandant Calibri Calibri Calibro notre commandant en chef voilà Calibri vous passe un salut très patriotique il est de tout coeur avec nous il aurait tout donné pour être ici aujourd'hui parce que c'était son rêve de voir des Camerounais venant de tous bords de tous les coins de la planète réunis à un seul endroit pour dire à monsieur Biya nous sommes debout nous sommes debout alors Calibri si tu nous suis en live le peuple te passe le salut patriotique 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 le deuxième moment pendant que nous sommes ici je pense à un homme cet homme là qui a démystifié M. Biya cet homme qui a bravé les étampéries qui est allé sous la pluie sous la neige dans le froid, dans le noir traqué M. Biya en Suisse qui n'a pas tremblé qui n'a pas fui cet homme a un coeur de lion lui seul il vaut une armée le général, le caporal gruyé caporal gruyé Kenta caporal gruyé Kenta le vaccin anti-fingo le vaccin anti-fia le vaccin anti-firo この vaccin anti-firo tu n'as pas его Tele powers Général Kenta, tes enfants pensent à toi. Nous savons que tu es avec nous en esprit. Et nous te passons le salut patriotique. Un salut patriotique au général Kenta, s'il vous plaît. Un salut patriotique au général Kenta. Alors les gars, vous savez qu'on n'est pas ici pour venir mirer ce bâtiment. On n'est pas venu se balader ici. On n'a pas laissé nos enfants. On n'a pas laissé nos maris, nos femmes, nos boulots, notre pointage pour venir montrer les dents à Donald Trump. On est venu ici pour quoi ? On est ici pour quoi ? On est ici pour quoi ? Nous allons dresser ce message à Trump et lui dire que le peuple camerounais est désormais debout. et tout ce qu'on demande, tout ce que nous voulons, c'est le départ d'eux. C'est le départ d'eux. Conclu, conclu général, conclu. Chiff, c'est ça qu'elle n'a pas eu de la peau. Vous êtes fatigués ? Wata na wata ! Hello everybody ! Cameroon Oye ! Come on Oye ! Professeur Kato ! Oye ! Michel Doki Oye ! Professeur Kato ! Oye ! Sandy here ! Oye ! C'était bien, parce qu'on va. Nous avons les neyayers. Là-bas c'est les neyayers. Mais c'est les neyayers qui sont courageux. Très courageux. Très très courageux. Et donc, nous rappelons-nous qu'avant la base, nous avons eu des grands frères qui sont passés et ils ont fait, ils ont beaucoup fait, ils ont beaucoup travaillé. Et l'un de ces grands frères lui dit, je vais l'appeler sur cette voiture. Ce grand frère s'appelle Docteur Amenim Bieler. Oye ! Passe ta jambe, il n'est pas là. Docteur Amenim Bieler ! Allez, 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 allez ! Et c'est l'occasion de dire, notre frère qui a travaillé hier, qui a travaillé dur, plus en plus assez bien. Et voilà aussi pour nous encadrer, pour qu'on puisse assez bien à proprement. Oye ! Mes chers compatriotes, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, parmi les Camerounais de la diaspora. Vous ne savez pas combien vous comptez au cœur des Camerounais de l'intérieur, qui vous transmet par ma voix, le remerciement pour tout ce que vous faites, pour que les choses changent au Cameroun. Donc vous avez le salut patriotique des Camerounais, de la campagne, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc merci vraiment pour tout ce que vous faites. Merci pour tout ce mouvement, parce que les coups seront au Cameroun, et indicibles. Donc merci. Je voudrais dire, certaines personnes qui l'entendent, disent que bien, Mosgau, ils croient que c'est parce qu'on est des revanchards. Non ! Bien lui-même, Cameroun a dit à Yves Mouizi, que quand il ne sera plus là, qu'est-ce qu'il voudrait qu'on pense de lui, que le Cameroun nous dise de lui. Il a dit, il faudrait qu'il pensait qu'il a apporté la démocratie et la paix au Cameroun. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qui a la démocratie au Cameroun ? Non ! Exemple. Voilà M. Campton, qui est un challengeur d'élections présidentielles, et qui a pratiquement gagné cette élection comme nous l'avions gagné en 1992. Mais, le lendemain, le challengeur se trouve en prison. Sommes-nous encore dans une démocratie ? Et nous sommes devant chez les Américains. C'est des choses impensables. Ils ne peuvent pas se permettre que ce genre de choses se passent partout dans le monde. Donc, nous appelons les autorités américaines à donner du poids, à donner un écho aux revendications que vous posez aujourd'hui. M. Bien nous a dit qu'il apporte la paix au Cameroun. Est-ce que le Cameroun d'aujourd'hui est le Cameroun qu'il a reçu en 1982 ? Non ! Il a reçu un Camerounou qui était en paix, un Cameroun qui était intégré, un Camerounou, un Camerounais, un Cameroun dont les enfants s'entendaient très bien. Aujourd'hui, nous n'avons que du tribalisme. Nous n'avons que des gens qui détruisent les fonds publics. Et je vous assure mes chers, ce qui me donne l'accord du courage, je vous dis à me battre. C'est parce que je pense qu'il est impensable et inaggressible Juste quelque part. Au moment où les gens morts à l'hôpital à Quintiné à Yahoudé. J'ai rien de plus comme. Non, ça veut dire que tu peux être en avance celui-là dans le travail de comment, c'est ça ? On va s'aligner et tout à nous. Mais pour moi, ça va se passer. Comment on va arrêter ça ? Les gens vont attendre que je reconnecte. C'est lui qui gère ça. Ça, c'est inacceptable. En tout cas pour moi, je ne l'accepte pas. Je crois que de toute façon, on doit se mobiliser pour dire. Non, trop, c'est trop. Je sais bien quoi, il est déjà suffisamment vieux. Mais je pense que je ne pourrai pas aujourd'hui réclamer être le bon président du Cameroun. Il y a des gens plus jeunes, il y a des gens plus forts qui peuvent faire ce travail. Être président du Cameroun, ce n'est pas un emploi à durée indéterminée. Mais M. Pierre pense qu'il est là et tout doit mourir au pouvoir. Et nous lui disons non. Déser, déser. Encore une fois, merci, merci et merci. Le peuple, le peuple, qu'est-ce qu'on veut ? Le peuple, le peuple, qu'est-ce qu'on veut ? Camte notre président ! Le peuple t'a choisi ! Camte notre président ! Camte notre président ! Camte notre président ! Le peuple t'a choisi ! Camte notre président ! Pour Cameroun, nous avons été bilingues et nous avons aussi puissé, nous avons aussi puissé. Donc maintenant, nous allons retourner à la salle de Cameroun, et nous voulons inviter à notre brother Emmanuel. Il faut dire quelque chose à la salle de Cameroun. Emmanuel, est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a Emmanuel ? Il est là, il n'a pas la route. On peut danser. On ne veut même plus qu'il vienne. Nous allons redire. Je vais vous présenter, Jean-Bosco, Daniel. Jean-Bosco, Daniel. Je vais vous présenter, Jean-Bosco, Daniel. Je vais vous présenter, Jean-Bosco, Daniel. Je vous présente. Bonjour. Bonjour, Washington. Let me first start by saying one thing. We used to be 10 years. We used to be 5 years. We used to be 2 years. Someone told me in Paris there were 1,000. Trust me, we are millions. We are living in Minnesota back to the White House. This is Washington, D.C. This is the United State of America. We work one, two, three jobs. We work around the clock. For me to count 100, 200 Cameroonian here today, This is 10,000 Cameroonian here today, this is 10,000 Cameroonian here today. I am proud of you guys. I am ready to give everything to be working with you guys going to the White House. Are you ready? Are you guys ready? Are you guys ready? A few minutes ago, I was on my phone and I would like to share this with you. I have two friends of mine who are members of the MRC. They are right in jail and from Kondengi they have been writing to me. They just wrote so few words and they said this. We are very proud of you in Washington, D.C. Are you guys proud of yourself? And they are saying this from Kondengi. Can you guys believe it? They are in Kondengi. And one of them told me this. He just wrote it. When the vice president of AMA MRC came to the jail, I have to get out of my bed to give him my bed. Is this normal, guys? I will say this in French. I have friends who have been arrested in Cameroon and who are currently in Kondengi. They are crying. I have to say this. I have to get out of my bed. I have to get out of my bed. I have to get out of my bed. Et je voudrais vous dire que marcher en Amérique n'est pas facile, parce que nous travaillons un, deux, trois jobs pour maintenir le Cameroun. Et si nous pouvons maintenir le Cameroun, nous devons être aussi capables de gérer le Cameroun. Et pour être capables de gérer le Cameroun, il n'y a qu'une seule chose, demander le départ de M. Biak. N'ayez plus peur, soyez prêts, ensemble, nous allons pouvoir faire partie, M. Biak. Ça fait 37 ans que cela dure, nous pensons que la jeune génération ici est une génération forte et ils ont notre soutien total. Vive la baisse, vive les jeunes qui se battent aujourd'hui. Vive le Cameroun et merci d'être là. Vive le Cameroun et merci d'avoir regardé cette vidéo. Vive le Cameroun et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis allé en député quand je suis dans l'université. Je suis allé en député quand je suis dans l'université. Je suis allé en accumulated de me faire partie de mon village. Je suis allé en député quand je suis dans l'université. Ils m'accusent d'avoir des explosifs dans ma maison. Je suis resté pour 131 jours. Quand je suis élevé, ils ont dit que j'ai fait des choses à l'université. Je n'étais pas ennuyé. J'ai été blessé, mais aujourd'hui, je n'ai pas commencé à faire ça. Je suis le meilleur enfant de ma scolaire, en Nisse-Molikop. Je vous dis, je suis victime du gouvernement. J'avais été arrêté et gardé pendant 131 jours pour ce que je ne connais pas. On a fouillé ma maison, mais on dit que j'avais des explosifs chez moi. Après la fourrure, ils n'ont rien trouvé, mais ils m'ont gardé pendant 131 jours à Américanos. Quand on m'a laissé, on pensait savoir que j'ai cassé les choses à l'université. On me disait, vous les anglophones. Si j'ai dit que je suis né à Koumba, j'ai fréquenté à Boya. Alors, l'injustice doit s'arrêter au Calme-Bourg. Une grosse accusation. Aujourd'hui, je suis content de voir que tous les Français sont ici. Que ce soit les anglophones, les francophones, nous sommes un. Bien joué au Calme-Bourg. C'est le White House. C'est le White House. Elle est ici à propos au nom du CCD du président général Guantou. Donc, je vous dis que ça va pas, ça va pas, c'est le mot de joie. Est-ce que vous êtes bien ? Est-ce que l'Amérique est là ? Est-ce que vous êtes fatigués ? Est-ce que vous êtes fatigués ? Non ! Guantou, guantou ! L'Amérique est là, c'est ça d'accord. Qu'est-ce qui est le nom de fort ? Quand je dis que je honris, je suis azt lend 모두 le juin. Vous avez bien vu qu'aujourd'hui, il était William Cave 2. Parce que le jeu est vraiment terminé. Le jeu est fini, on fasse aux choses sérieuses. Alors, j'ai un message pour vous, de la part du Général Président Wampo. Il est très fier de vous. Il est très content. Des compatriotes américains. Il apprécie tout ce que vous faites. Et les Amazon de France, qui m'auraient envie d'être toutes là. Mais on ne peut pas dégager de nous. Mais là, je suis là aujourd'hui pour vous dire que je suis pour le changement. Je suis mécontente. Et je veux que ce monsieur parte. J'en ai marre qu'elle devait de faire moi soit Dieu dans leur sommeil. J'en ai marre que les gens qu'on emprisonne les gens parce qu'ils marchent dans la rue. Le professeur, son excellence, Maurice Cam, doit être libéré immédiatement. Le pouvoir a changé de temps. Les femmes ont pris la révolution. Et ce sont les femmes qui décident. Ça va être les actions. Les actions fortes. Le coup fatal. Les Amazons ont décidé du coup fatal. Et très prochainement, on vous dira le plan à suivre. Ça va être pour aller déloger Biya. Déloger Biya et son système. C'est tout. Donc là, c'est le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui. Amazons, est-ce que vous êtes fatigués ? Amazons ! Qui est votre président ? Amazons ! Qui est votre président ? Amazons ! Tu votes qui ? Amazons ! Tu votes qui ? Amazons ! Je veux entendre. Amazons notre président ! Amazons notre président ! Le peuple a choisi. Amazons notre président. Amazons notre président. Le peuple a choisi. Amazons notre président. Vous avez le bonjour de la Générale Salomé Tchatché. Le conteneur des femmes. Le combattant des combattants. La Marianne de la Révolution. Vous avez son bonjour. Le bonjour de la Générale Marseille et du Colonel Saul. Alors, apparemment, on a besoin du micro. Et je vous dis à tout à l'heure. Il a déjà parlé, il a déjà parlé. Sous-titrage ST' 501 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 Vous voyez, le général, c'est l'heure de marcher. Let's go. Nous sommes marchés. Les gens sont prêts. Vous voyez, nous avons plus de 3 000 qui sont prêts à marcher pour la change en Cameroun. So, mes chers frères et soeurs, il est temps du changement. Le temps du changement est arrivé. Oui, le temps du changement est arrivé. Nous sommes au cœur du monde. Washington, D.C., c'est le cœur du monde. C'est le général Sandy, venant du Canada, du UK. Mes chers frères et soeurs, l'heure n'est plus à blaguer. Collectez-vous, collectez-vous, connectez-vous. J'ai dit, eh, où est-ce que vous étiez au palais? Nous avions les au palais. C'est là. Comment le gars, vous pouvez les gâts et tourner avec qui ça? Sébastien, Sébastien. Sébastien, c'est que le chien-là? Non, 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 il est cool. Demande à Jean. Ils sont prêts pour la marche du siècle. Les gars, si tu n'as pas peur de ces gars de la brigade anti-Sardinac, tu ne penses pas que tu auras peur de qui que ce soit. Ces gars sont décidés. Ces gars ont du courage de faire. Ils ont dit, comme toi ou rien. Comme toi ou rien. Comme toi ou rien. Ils sont prêts pour en découdre avec ce régime dictatorial. Vous avez vu là? Vous avez vu cette foule? C'est une grande foule. Nous allons marcher dans les rues de Washington, D.C. Que ça te plaise ou pas, nous serions engagés. Nous allons marcher et dire non à ce régime. Éric, c'est basse. Où sont les speakers? Les speakers, c'est-à-dire? Oui, c'est la Valais. Oui, papa. Ça va. Bonne cas, comme ça. Alignez-vous, les gars. Tu veux ou pas, nous sommes au cœur du monde. Ta marche doit commencer dans un instant. Nous allons marcher pour libérer notre pays. Oui, vous voyez là, ça ne finit pas à l'Europe. Les Camerounais sont décidés. Ils sont sortis de partout du monde. Vous venez au cœur du monde. Vous marchez. Est-ce que vous se faites écouter? Comme il y a le vol ou pas, il doit nous écouter. Parce qu'après Game Over, Qu'est-ce que vous avez écouté tout ce qui s'est dit? Là-haut. Nous n'avions plus affaire à ce régime. Donc, après Game Over, Vous savez ce qui va se passer? On va passer à Serve Defense. Qu'est-ce que ça veut dire Serve Defense? Serve Defense, ça veut dire, tu viens m'attaquer? Je me défends comme je peux. Exactement. C'est ce qui doit se passer. Dans ces militaires qui pensent que ce sont les seuls à détenir de l'arme, nous arrivons. Nous arrivons. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Vous avez suivi ce que Patrice nous m'a dit. Vous avez suivi ce que tous ces combattants ont dit. Donc, l'heure n'est plus à blaguer. Vous avez vu tous ces camerounais? Vous avez vu la police mobiliser? Nous sommes là pour le Game Over. Et puis, la police doit nous suivre et nous protéger dans nos actions. Et toutes les rues qui sont maintenant du Capitole, du US Capitole jusqu'à la Maison Blanche, doivent sentir les cris des camerounais. Les cris des camerounais qui sont fâchés. Les cris des camerounais qui disent non à ce régime dictatorial. Les cris des camerounais qui en ont marre de voir leurs frères tuer, leurs enfants tuer. Nous avons au moins 3 000 camerounais mobilisés ici aujourd'hui pour cette marche. Je dis bien 3 000. Et puis là, la queue ne finit pas. Je marche, je marche, la queue ne finit pas. Les camerounais sont sortis. Voilà, je vais vous montrer un peu l'US Capitole. C'est ici. Vous avez vu la grande cour du Capitole où nous étions. C'est là. Nous étions là. Right there. Le gouvernement nous a donné cette place, cette plateforme. Des images. Et protester. Il est l'heure pour la marche. Allons-y. Je vais bouger un peu. Un peu loin devant. Parce que les choses ont déjà commencé. La police est là. Attendez, 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 attendez. Il est où ? Il est pas prêt. Il est pas prêt. Attendez, attendez, ne vous devez pas encore. Attendez, attendez. Attendez, il va s'arrêter, vous. Il va s'arrêter. Arrêtez-vous. Le speaker n'est pas encore là. On a pas besoin, on peut continuer avec le speaker ailleurs. Allons. Commençons. On a besoin de la musique pour faire du bruit. Le problème, c'est qu'on a plus de temps. L'important, c'est la maison blanche, c'est pas ici. Bien. En cours de route. Il faut vraiment pas de bruit. Le camion de minutie, comme il mieux. C'est en question de temps. Il peut prendre le camion et il nous reste là-bas. Il peut rattraver le bar avec ça. Avec le micro là. Avec ça, on a bien laissé derrière ça. On a bien laissé assez gérer ça. Avec la voiture. C'est bon, c'est bon, vous pouvez rester comme ça C'est bon, vous pouvez rester un peu dedans comme ça Si tous les pancats sont devant, il y aura quoi derrière Non, non, non C'est bon, comme ça on est tous les restés Yeah, pas tous les pancats devant, d'autres doivent être là-bas C'est pas Caro non, c'est pas Caro Donnazot, que ce deuxième, c'est Caro, il y aura les pancats, d'accord C'est la fin Il y a quoi la gawati Yeah C'est parti ! 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 ! 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 L'Apatula m'en vaincra. L'Apatula m'en vaincre. 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 L'Apatula m'encre. L'Apatula m'en vaincre. L'Apatula m'encre. ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas, j'ai besoin de l'eau derrière, j'ai besoin de l'eau derrière. La file ne finit pas, la file ne finit pas les gars, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd, le lourd, c'est du lourd, voilà, anti-basse, anti-basse, voilà les bases des handicapés qui ont été créées, anti-basse est là, c'est du lourd, c'est du lourd, regardez, depuis la operation mange, ça ne finit pas, ça ne finit pas, ça ne finit pas, ça ne finit pas, Baangou este est présent, ça ne finit pas, il est combatant, ça ne finit pas, ça ne finit pas, ça ne finit pas, le grand Jacques est là... Nous devons être à la White House avant les 4 o'clock, donc nous devons continuer à aller. Laissez-nous continuer à aller, s'il vous plaît. La White House est très, très importante pour nous aujourd'hui. Nous devons être là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, pas de stop, s'il vous plaît. Ok, je vais de l'eau derrière. Liberté ! Le citoyen Gantana est là ! Le Président de la République est là ! Nous pouvons dire aux Américains que nous sommes venus de dire que Cameroun est un dictat. Il est déjà 2h30 ! Si nous sommes venus à une heure de faire un téléphone de la BAS, le plus qu'il faut se couper les deux, il faut qu'on charge, il faut un autre téléphone pour l'encher. Le Président de Macron et les Américains devraient nous aider à aider Cameroun. Le dictat de la République doit finir. Nous sommes venus à envier le message. Donc, s'il vous plaît, qu'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis prêt à vous courir. Donc, nous pouvons être à la White House par 2 ou 3 o'clock. Il y a beaucoup de gens ici. Ils sont prêts à courir quelqu'un qui ne peut pas marcher. Ils doivent recevoir le message. Merci beaucoup pour être ici. Les Américains, nous sommes venus à vous. Nous sommes venus aujourd'hui, parce qu'il y a une décennation dans Cameroun. Nous avons un Président qui a décidé de rester en power pour plus de 40 ans. Nous sommes venus à vous dire que le Président, M. Paul Bière, est un criminel. Il a tué plus de 2 000 Camerouniens, Américains. Et il est qu'il y a eu d'un paquet. pour vous dire qu'on a besoin de l'aide de la dictature. Paul Bia est le dernier dictateur en Cameroun. Il est le dernier dictateur de la vie. American people, nous allons à la White House après le congresse de vous dire qu'on a une situation dans le monde. Cette situation dans le monde belongs à tout le monde. Tout le monde peut être impacté. Nous ne pouvons pas faire de l'aide de la dictature parce que nous avons décidé de silence, de la prison, de l'aide d'une des descentes. American people, nous sommes ici pour vous. Nous sommes ici pour vous. Nous sommes ici pour vous dire que vous avez dit que nous ne savons pas ce que nous faisons. American people, U.S. citizens. Nous sommes ici pour vous dire que Camerounien. Camerounien est un pays en Afrique. Camerounien est un pays avec 25 millions de personnes. We have a situation in Cameroun. We want you to listen to us. We have a dictatorship. We have a president that has decided to kill everybody. As long as you are against his ideas, he imprison you. He sends you to jail and kill us. We have a freedom. Je t'en passe, je t'en passe, je t'en passe. Tiens, tu sais, tu sais, tu m'as vu. Tiens, il m'a jamais compris. Oui, je m'a jamais écouté. Ici-bas, chaque chose a son temps, papa. On tue les filles chez moi, et on veut que je me taise. On donne les bébés chez moi. Et on veut que je me taise On arrache les terrains chez moi Et on veut que je me taise On vend les organes chez moi Et on veut que je me taise On vit les biens de l'Etat Et on veut que je me taise On adresse les papilles chez moi Et on veut que je me taise On vend les biens de l'Etat Et on veut que je me taise Jamais, jamais, jamais Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501